bonjour à ma famille la famille des culteurs je vous respecte et je vous aime merci à mes abonnés merci à tous ceux qui nous suivent je suis dieudonné fougan le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage fk ne manquez pas de vous abonner et de nous lâcher un pouce bleu pour nous encourager ok ce matin je vais parler simplement des trois types d'élevage de lapins les trois différents types d'élevage de lapins ne vous lancez pas dans l'élevage de lapins au hasard en tâtonnant sans maîtriser les différents types d'élevage de lapins il faut choisir un couloir il faut savoir ce que vous êtes en train de faire il faut maîtriser où vous allez ok ne vous lancez pas l'aveuglette c'est la raison pour laquelle je viens ce matin vous faire cette vidéo oui je suis content de le faire je suis fier de vous servir oui ok nous allons aller plusieurs personnes se lancent dans l'élevage de lapins sans savoir où ils vont plusieurs personnes se lancent dans l'élevage de lapins sans réfléchir sans connaître dans quel type ils vont s'engager et comment s'y prendre parce que quand tu t'engages dans l'élevage de lapins il faut savoir il faut être dans un couloir un couloir bien déterminé et il faut avoir des objectifs et des buts bien déterminés ok le premier type d'élevage de lapins que nous allons parler ce matin c'est l'élevage extensif oui commençons par l'élevage extensif l'élevage extensif c'est un élevage qui ne requiert pas beaucoup de moyens pas beaucoup de dépenses pas beaucoup de temps pas beaucoup d'énergie ça ne demande rien même pas beaucoup d'espace parce que dans l'élevage extensif pardon extensif l'élevage extensif les lapins ne sont pas beaucoup on n'est pas pressé on n'a pas besoin d'un grand nombre on n'a pas besoin de projeter quoi que ce soit sur le long terme donc l'élevage extensif c'est un élevage où on nourrit la becque le lapin avec les restes de nourriture et avec les herbes du champ le fourrage et autres c'est à dire l'élevage quand on coupe juste les herbes on a quelques herbes qu'on donne au lapin et les restes de nourriture à la maison de cuisine que nous consommons c'est ça qu'on donne au lapin et vous voyez qu'avec ce type d'élevage les lapins ne peuvent pas être nombreux ils ne peuvent pas être nombreux ils ne peuvent pas être nombreux parce que s'il faut passer à un grand cheptel vous voyez que cette façon de les nourrir ne peut pas donner et puis je veux rappeler aussi que pour ceux qui nourrissent donc qui sont dans l'élevage extensif sachez que vous ne pouvez pas sévrer vos lapins entre 20 et 35 jours comme nous avons dit dans d'autres vidéos ceci n'est pas réservé pour ça pourquoi j'ai fait cette vidéo ce matin parce que plusieurs personnes me disent toujours que vous avez dit qu'on doit sévrer les lapins à 30 jours mais je me rends compte qu'à 30 jours mes lapins sont encore vraiment les bébés lapins oui et quand je pose la question de savoir vous les nourrissez avec quoi on dit qu'avec les herbes avec juste les herbes avec les plantes oui vous ne pouvez pas les sévrer si vous les nourrissez avec les plantes entre 20 et 35 jours ils seront encore tout petit très petit ok bon maintenant dans l'élevage extensif c'est un élevage où on nourrit seulement les bêtes les lapins avec les plantes les herbes et les restes de nourriture à la maison c'est ça l'élevage extensif et ceci est réservé pour les animaux domestiques pour les lapins domestiques les lapins de compagnie pour le petit cheptel quelqu'un qui a un lapin deux lapins pour sa consommation il fait la reproduction pour sa consommation là c'est normal il ne se casse pas la tête il ne se jeûne pas il est tranquille même si ça va prendre 6 mois pour qu'un lapin un kilo il n'a pas de problème il est tranquille ok bon maintenant le deuxième type d'élevage des lapins c'est l'élevage semi intensif semi intensif dans l'élevage semi intensif qui est différent de l'élevage extensif l'élevage semi intensif on nourrit les bêtes avec le fourrage et avec les granulés ou la provande donc en dehors de dans l'élevage semi intensif c'est à dire en dehors de fourrage des herbes des plantes on ajoute à ça la provande ou les granulés la provande ou les granulés on associe les deux là c'est l'élevage semi intensif ça c'est pour quelqu'un qui est en train de développer son cheptel et d'aller à une grande échelle mais il n'a pas beaucoup de moyens donc il enlève un peu d'argent pour la provande et puis il a des herbes à côté en complément alimentaire c'est à dire et en ce moment là maintenant à cette période si maintenant vous allez voir que l'âge de sévra et de l'apéro aussi sera différent l'âge de sévra et de l'apéro sera différent je vais vous faire la prochaine vidéo où je vais vous expliquer à quel âge c'est vrai les lapéros en fonction du type d'élevage donc abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo et surtout je vous recommande d'appuyer sur la cloche de notification là quand je vais poster une vidéo vous allez recevoir une notification chez vous donc dans l'élevage extensif c'est à dire on mélange on nourrit les bêtes avec le fourrage avec les herbes, les plantes, les tubercules mais on ajoute aussi les granulés ou bien ou bien en dehors des granulés on peut ajouter le comment j'appelle encore ça pourquoi le nom m'échappe même aujourd'hui comme ça pourquoi le nom m'échappe j'ai la gâchette courte ce matin là donc on ajoute aussi le bon au fait vous avez compris ce que je suis en train de dire donc en dehors du fourrage en dehors des herbes on ajoute les granulés ou on ajoute l'aliment composé là l'aliment en poudre là oh son nom m'échappe ce matin bon c'est pas grave on avance bon et puis maintenant je passe maintenant au dernier type d'élevage de lapin l'élevage de lapin le dernier type maintenant c'est l'élevage intensif donc on a extensif premier deuxième semi intensif et troisième intensif dans l'élevage intensif on nourrit seulement les bêtes avec les granulés et les produits de remoulage oui voici le nom qui m'échappe depuis la provande c'est ce mot qui m'échappe depuis la provande la provande oui donc on nourrit dans l'élevage intensif on nourrit les bêtes avec seulement la provande ou bien les granulés seulement la provande ou bien les granulés voilà c'est le mot provande qui m'échappe depuis oh ce matin j'ai pas la gâchette facile oh là là donc dans l'élevage intensif on nourrit la bête les lapins avec seulement la provande ou bien les granulés pourquoi parce qu'on a besoin de booster leur croissance on a besoin d'accélérer leur croissance c'est l'élevage de rente c'est l'élevage de rente ce n'est pas l'élevage domestique le semi l'élevage intensif est un élevage domestique alors que l'élevage extensif est un élevage domestique l'élevage intensif est un élevage de rente c'est un élevage de rente c'est un élevage je dirais même industriel ok parlons comme ça donc c'est un élevage de rente c'est différent de l'élevage extensif qui est un élevage familial un élevage donc je pense que vous avez compris les trois types d'élevage de lapins les trois types d'élevage la différence se joue au niveau de la nutrition et du but visé du but à atteindre la nutrition et le but à atteindre si vous êtes en train de vouloir développer une entreprise de lapins oubliez de nourrir les lapins avec les herbes vous n'y arriverez pas vous n'y arriverez pas pour quelqu'un qui veut développer une entreprise de lapins il veut vivre de l'élevage de lapins il veut un grand cheptel il veut les nourrir il veut qu'il ait une croissance rapide il veut se faire de l'argent et alors il va entrer dans l'élevage intensif parce que dans l'élevage intensif il va nourrir ses bêtes seulement avec les granulés et la provente là il va booster la croissance de l'apéro et les petits aussi on va les sévrer rapidement on ne va pas les séviter tard alors pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de lapins seulement pour la famille pour la famille pour la famille qu'est-ce qu'il faut faire lancez-vous dans l'élevage extensif là vous avez besoin que tout ce que vous pouvez trouver comme herbe ou reste d'aliments vous donnez au lapin pour ceux qui veulent se lancer dans un élevage de lapins où ils n'ont pas assez de moyens mais ils veulent aussi un rendement ils veulent le transformer c'est un peu comme une mini structure un mini structure un mini élevage de rente vous pouvez booster votre croissance nourrie avec le lapin mais booster la croissance avec un peu de provente ou bien de de granulés j'espère que je me fais bien entendre ok c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui et ce matin sur les trois types d'élevage de lapins si vous voulez nous contacter pour quelques besoins que ce soit nous laissons notre numéro dans la barre de description en bas dans la barre de description en bas et nous avons créé un groupe télégramme pour vous contactez nous via notre numéro whatsapp que nous laissons dans la barre de description et nous allons vous faire le plaisir de vous servir et en attendant et en attendant ce que je vais vous dire je vais vous dire bien aimé ce que je vais vous dire c'est lancez vous lancez vous lancez vous dans l'élevage de lapins lancez vous bis à plus